Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle fois pour une vidéo découverte les nouveautés. Je vais inclure cette vidéo là maintenant avant de vous publier les vidéos que j'ai tournées auparavant. Tout simplement parce qu'il y a eu le confinement depuis, il y a des petites choses que je voulais vous dire tout de suite en intro. Du contexte qui a encore changé, qui une nouvelle fois nous oblige à rester chez nous, à fermer pour certains. Et je voulais juste dire que je suis de tout coeur avec toutes ces boutiques qui sont obligées de fermer tout court. Et ces boutiques en fait je pense beaucoup à elles parce que je me dis que ça doit être super dur. Parce qu'il y a quelques mois elles ont déjà été obligées de fermer, là elles sont obligées à nouveau de refermer. Elles ont dû peiner déjà à repartir sur la normale entre les deux moments où on a été confinés. Et vraiment je vous soutiens de tout mon coeur. C'est quelque chose que je voulais quand même dire et qui peut-être pourrait aider. Je pense que ces boutiques là même si elles ne peuvent pas ouvrir, peuvent peut-être quand même essayer de vendre quand même les produits qu'elles commercialisent. C'est ce que j'ai fait moi avec un petit commerçant qui a été obligé de fermer parce que son activité n'était pas déclarée de première nécessité. Mais ça c'est pareil, tout est relatif. Donc je jugerai pas le point de vue de chacun là-dessus. Et puis je pense que chacun est libre de juger ce qui est de première nécessité ou pas. Donc je lui ai passé un petit coup de fil. J'ai dit voilà j'aurais besoin de ça. Est-ce que je pourrais passer le prendre moi ? Elle m'a préparé en fait un petit sac avec ce que j'avais besoin. Je suis rentrée à la maison. J'ai essayé ce qui devait être essayé. Et alors je l'avais réglé au moment où je l'ai fait. Donc je l'ai réglé par téléphone parce qu'on a la possibilité aussi avec le Covid tout ça, ça s'est un peu développé. Donc on peut le faire aussi par téléphone. Donc je l'ai réglé, j'ai récupéré le sac. Bon bah finalement j'ai gardé tout ce que j'avais besoin et ce que j'avais dedans. Mais c'est peut-être quelque chose qui peut aider vos petits commerces de ville, de village ou des gens chez qui vous avez l'habitude d'aller, chez qui vous ne pouvez plus aller parce qu'ils sont obligés de faire mieux public. Peut-être vous pouvez encore le faire par téléphone tout comme on ferait une vente de plats emportés dans des restaurants. On peut les aider, si on peut aider ces petits artisans, commerçants comme ça, je vous invite à essayer au moins de les contacter et à voir si on peut faire comme ça. Je voulais vraiment vous parler de ça tout de suite dans cette vidéo et c'est pour ça que je vous la publie maintenant puisque les vidéos qui vont suivre auront été publiées. Enfin je les aurais filmées avant qu'il y ait le confinement. Donc oui il y a des choses que j'ai acheté sur internet même dans cette vidéo là. Voilà, mais c'est comme ça et c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps et ça ne m'empêche pas d'aller acheter des produits chez des commerçants. Je voulais quand même vous dire que je soutiens de tout cœur ceux qui ne peuvent pas ouvrir et je soutiens aussi tous ceux qui vont travailler des fois dans des conditions plus que très compliquées. Alors que ce soit en milieu hospitalier par rapport à la situation du Covid évidemment, ça ça va sans dire. Mais je pense aussi à ces gens qui vont faire, puisque le BTP reste ouvert, donc qui vont faire des travaux, qui vont faire tout ça, qui se déplacent et qui dans certains secteurs n'ont que dalle pour bouffer. Voilà, je pense à ça aussi. Et à mes collègues qui sont chauffeurs routiers, que je l'ai été, donc je sais, j'ai une idée, j'ai juste une idée, puisque je ne le vis pas directement, mais j'ai une petite idée de ce qu'ils peuvent vivre aujourd'hui. Parce que oui, il faut qu'ils mangent, alors ils dorment certes dans leur camion, mais ils mangent aussi, vous voyez. Donc si tout ferme, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils peuvent manger. Donc pensez aussi à ça, parce que si vos supermarchés sont pleins, c'est parce qu'il y a un camion qui a livré avant. Si le camion, s'il n'y a plus de camion sur la route, vous n'allez manger rien. Vraiment pensez à chacun, à chacun, peu importe ce qu'il fait comme métier. On a tous une importance, tous. Et s'il manque un maillon de la chaîne, c'est le bordel. Donc voilà, c'est petit aparté début de vidéo, j'espère que ça n'a pas trop l'air. Des belles découvertes, et il y en a que je vais vous reparler plus tard parce que c'est tout frais. Donc je ne peux pas vous donner un vrai avis objectif, je vous donnerai un premier senti. Et d'ailleurs, je vais aussi inclure dès à présent les produits, alors soit make-up, soit les fringues que je porte, enfin le peu que vous voyez. Je l'inclurai donc dans la barre des descriptions de la vidéo, comme ça si vous voulez retrouver quelque chose, vous aurez juste à cliquer dessus. Je vais commencer par des produits soins, 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 non, soins, je fais pareil comme il faut. J'ai reçu de la marque Sephora, pardon, les nouveaux masques qui sont sortis. J'en ai reçu deux, j'en ai reçu, j'arrive pas à parler, j'en ai reçu un pour le visage, un pour le contour des yeux. Alors je vais commencer par celui pour le visage, donc c'est un masque en tissu. Donc celui-là c'est le masque visage Tematcha, qui a 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc il est à base d'eucalyptus Il est matifiant et anti-imperfection Il se laisse poser 100 minutes Alors quand je l'ai utilisé Alors déjà ce qui est agréable c'est qu'on a une sensation de frais Il y a un point quand même Que je vais dire et qui va concerner quand même les deux Mais alors les paquets sont Gorgés de produits J'aurais même tendance à dire qu'il y en a peut-être deux trop Et que dans le coup c'est du gaspillage Mais ce n'est que mon avis Donc le masque est ultra gorgé de produits Donc autant dire que c'est très bien Dans le coup vous avez largement la dose J'ai opté pour celui-là parce que ces derniers temps J'ai ma peau qui a tendance à avoir des boutons Des imperfections Des points noirs Je l'ai appliqué déjà j'ai une sensation de frais Au bout de la première minute j'ai une sensation de tiraillement de ma peau C'est à dire que vraiment On sent que les ingrédients Qui contiennent le liquide Qui englobe le masque en fait Sont vraiment faits pour des peaux Qui ont des peaux à problème J'irais vraiment des peaux à problème Des peaux à imperfections Mais vraiment à perfection C'est à dire que si vous avez la peau sèche Franchement je vous dirais même pas de l'essayer Parce que j'ai peur que ça vous Peut-être vous décape trop la peau Donc c'est très bien quand on a une peau grasse Moi j'ai une peau mixte à grasse Et qui a tendance à sécher Ça dépend des moments Enfin voilà ma peau est un peu Alors on va dire c'est la mienne Donc elle est peut-être un peu space Mais je trouve que dans le coup On a vraiment cette sensation de tiraillement Quand on le pose Et on ne le pose que 5 minutes Donc c'est très court Pour un masque tissu je trouve Mais vraiment il va décaper J'ai eu vraiment cette sensation De vraiment de décapage de ma peau En profondeur Moi je l'ai appliqué J'avais un tout petit bouton Donc il était tout petit Et j'avais surtout pas mal de points de noir Alors j'en ai beaucoup au niveau du menton Pas trop là Mais alors là c'est limite tout gris Oui il a été efficace Par contre il tiraille fort quand vous l'appliquez Donc si vous avez une peau sèche Ou une peau qui pourrait être tendance A être irritée facilement Je ne vous conseillerais pas forcément celui-là Les autres je ne sais pas Je pense que je vais passer une commande chez Sephora Pour essayer d'autres types de masques Et vous en reparler plus tard Mais je mets un bémol Dans le sens où c'est vraiment Vraiment pour imperfection Et n'utilisez pas si vraiment vous avez une peau Soit sensible Soit à tendance sèche Parce que ça va vous tigrayer encore plus Le masque pour les yeux Donc ce sont des patches pour les yeux Donc celui-là c'est le masque yeux concombre Qui lui a 91% d'ingrédients d'origine naturelle Il est apaisant anti-poche Et il se laisse poser au 600ml Donc c'est très bien C'est très court Et vous en avez une paire dedans En fait vous avez les masques pour les yeux Qui sont un petit peu présentés Dans le même principe que les masques visage C'est à dire que vous avez un liquide A l'intérieur du sachet Donc faites gaffe quand vous l'ouvrez Parce que moi évidemment j'en ai foutu partout Parce que c'est pareil Là encore une fois Il y a beaucoup beaucoup de produits Et je pense qu'il y a trop de produits Alors on peut peut-être réutiliser Le lendemain ce qui reste Mais je vous déconseille de l'utiliser Au bout d'une semaine Ou un truc comme ça Parce que Deux coups sera peut-être tourné Quand même au contact de l'air Donc Vous avez les deux patches Qui sont Je ne vais pas dire en vrac dedans Mais voilà Qui sont dans le produit en lui-même Il y a une petite pellicule J'en ai gardé une pour vous montrer Une petite pellicule comme ça Qui protège le masque Donc vous le séparez Vous posez le match sur vos yeux Je ne vais pas le remettre Je n'y arriverai pas Oui On a cet effet tout de suite De frais Mais alors de frais Puisque Voilà C'est un match pour les yeux Qui va vous décongestionner les yeux Donc ça j'ai génial Je l'ai utilisé un matin Où j'avais un peu de poche C'est à dire que Quand je me suis réveillée Comme on dit J'ai Peut-être dans le pâté Je vais rester polie Mais vous voyez l'autre expression Et quand je l'ai mis Évidemment On va dire Dans le temps que je mette le masque Et les 100 minutes Qui ont suivi derrière Mes yeux ont vraiment dégonclé Je n'avais plus ces grosses poches Ça c'est topissime Je vais à nouveau faire un petit reproche Parce que Je trouve que c'est important Que je vous donne un vrai avis Voilà Désolée Sephora Vous ne m'enverrez plus rien Bah Tant pis Je l'achèterai Puis je me ferai mon avis quand même Quand vous l'appliquez Vraiment On a cet effet décongestionnant C'est très frais On sent que la peau Elle Je ne vais pas dire Qu'elle dégonfle Sous l'effet du masque On a cette sensation Voilà De décongestionnant Et vraiment d'apport De fraîcheur Qui va aider à dégonfler Ça c'est très bien Voilà Ce que j'aime un peu moins C'est le système du packaging Avec les masques Enfin les deux masques Pour les yeux Qui baignent dans le produit Parce que je trouve Que c'est Dans le coup On s'en fout partout Et c'est pas top Et en plus il y a du gaspillage Donc j'aime pas trop Et alors Je vous l'ai pas dit Pour celui là Mais pour celui là aussi Il ne se rince pas après C'est à dire Qu'une fois que vous avez enlevé Soit le masque en tissu Pour le visage Soit les deux patches Pour les yeux Vous finissez de masser le produit Et vous laissez comme ça Et il n'y a pas besoin de rincer Donc ça c'est très bien aussi Ils sont tous les deux efficaces Mais ils ont leur particularité C'est à dire Celui là Je ne vous le recommande pas Pour les peaux sèches Je le recommanderais pas Pour les peaux sèches Ou les peaux qui n'ont pas Ma perfection Parce que ça va Ça va tirer la peau Celui là c'est très bien Si vous avez les yeux gonflés Alors moi je l'ai utilisé le matin Parce que je ne l'utilise pas le soir Certains patches pour les yeux Je l'utilise le soir Mais celui là Je l'ai utilisé le matin Pour aider à décongestionner Et oui ça fonctionne Celui là Oui je le reprendrai Le masque pour les yeux A tendance à glisser un petit peu C'est à dire que Ça n'adhère pas super bien à la peau Et c'est souvent le problème Des masques Des patches pour les yeux Souvent ils ont tendance A glisser sur la peau Et il faut de temps en temps Les remettre Alors celui là Se laisse poser 5 minutes Donc autant vous dire Que je vais peut-être remonter une fois Mais pour d'autres Qui se laissent penser plus longtemps C'est un petit peu un reproche Que je fais pour les masques Pour les yeux Sauf un que je vous parlerai Dans des produits terminés Que j'ai essayé Qui étaient incroyables Enfin bref C'est une autre histoire Il faut les remonter un petit peu Parce qu'ils ont tendance A se casser la filure Je vais vous parler D'une marque que j'ai découvert Via cette fois la plateforme Evensy C'est la marque Sev Donc je vais vous montrer L'emballage S'il veut faire le focus dessus Vous le verrez Voilà pour l'emballage Donc c'est une marque française Ça j'ai trouvé sympa C'est pour ça que Je leur ai demandé S'ils étaient d'accord Pour m'envoyer leur produit Et c'est un sérum botanique Anti-âge fermeté Qui redensifie Corrige les rides Qui est antioxydant Il est à base De sèvres fraîches De bouleau bio De peintitré En polyphénol De tripeptide Et ce que j'ai apprécié C'est que j'ai reçu Un petit mot de la marque En même temps Donc j'ai trouvé ça Assez sympa Écrit à la main Avec un vrai stylo Mais pas un truc écrit à la main Photocopier Un truc écrit à la main Avec un vrai stylo Pour vous montrer J'ai reçu une petite carte Comme ça Alors s'il te plaît Donc c'est écrit à la main J'ai trouvé ça Vraiment très bien Donc c'est Camille De l'équipe Sèvres Qui m'a écrit le petit mot Et donc elle me dit J'ai le plaisir De t'adresser Notre sérum botanique Anti-âge fermeté Hautement concentré En extrait de pain En sève En sève fraîche De bouleau bio Et en chaga bio C'est un champignon De l'immortalité Qui est un véritable Chousse anti-âge Il améliore la structure De la peau Pour lui redonner du volume A consommer Sans modération Belle découverte Camille Alors Camille Et l'équipe Sèvres Ca fait maintenant Trois semaines Que j'utilise ce produit Alors je vous ai montré L'emballage Mais ça au pire On s'en fout Je vais vous montrer Les flacons Donc c'est un flacon Qui se présente comme ça C'est un petit flacon Donc au niveau hygiène Pardon Je trouve ça très bien Le produit Est très opaque En fait Et très liquide J'en utilise A peu près Allez Deux gouttes Peut-être J'appuie qu'une fois En fait Oh non Ca fait plus que ça Moi ça ferait bien au moins Quatre gouttes Ouais je pense que ça fait Quatre gouttes Donc ça fait maintenant Trois semaines Que je l'utilise Et je dois dire Que Les particularités Du produit Où on vous dit Que ça va Aider à la fermeté Des peaux Agées Entre guillemets Je ne suis pas non plus Super vieille Mais je ne suis pas toute jeune Et je vais vous dire Que oui Ca fonctionne au niveau De la fermeté de la peau C'est à dire C'est à dire Que ça doit venir Suffisamment Hydrater votre peau Pour qu'elle devienne Plus Plus rebondie Plus tonique Et Franchement Je suis épatée Parce que Oui Ca marche Alors Il y a une odeur de plante Qui ne plaira peut-être pas Tout le monde Donc si vous n'aimez pas L'odeur des plantes Peut-être pas Voilà A vous de voir Mais je trouve Que ce produit Au niveau Fermeté Oui Il répond A ses promesses Il n'y a pas Sur exagération Oui Il aide A rendre la peau Plus ferme Dans le coup Quand vous avez Votre peau Qui est suffisamment Hydratée Et qui sera fermée Vous avez Enfin Vos Ridules Peut-être pas Je vais peut-être pas Dire les rides Mais les ridules S'estompent C'est à dire Qu'elles sont Moins creuses Moins profondes Je l'ai constaté A ce niveau là En fait De mon visage Et un petit peu Au niveau de mon fond C'est à dire que J'ai des grosses rides Qui elles Elles vont plus partir Par magie C'est mort C'est foutu Ça c'est parce que Je fais trop ça Comme ça Enfin je fais trop de grimaces Ça doit être pour ça Mais les toutes petites Qui sont apparues Voilà Ces derniers mois Vraiment Et bien d'un coup Comme ma peau Était à nouveau Plus ferme Elle se tenait mieux Donc j'avais plus Ce côté flagada De ma peau Qui faisait que Dans le coup J'avais ma petite ridule Qui apparaissait Donc oui Ce produit fonctionne Je suis ravie de la découverte C'est vraiment Un plaisir pour moi De découvrir En plus C'est une marque française Donc je suis ravie Donc si vous voulez Soutenir une marque Plus française Qu'autre chose Écoutez Et que vous avez la peau Quand même peut-être D'un certain âge Peut-être pas si vous avez La peau super jeune Je suis pas sûre Dans le coup Que ce produit là Vous convienne Mais vraiment J'ai trouvé un effet Cacité de la fermeté De ma peau Et je l'applique Matin et soir C'est pas un sérum gras C'est un sérum Qui pénètre super vite Dans la peau Je trouve que c'est Un très bon produit Chose Que je vous ai pas dit En tout début de vidéo Mais j'ai apprécié Aussi Parce que je trouve Que c'est L'emballage Le petit pot Sur lequel C'est marqué 12 mois Sur l'emballage C'est marqué 12 mois Ça on se trouve ça Sur quasiment Tous les produits Qu'on peut acheter Au niveau cosmétique Et ce que j'apprécie C'est que quand même Là Vous avez une date De péremption Qui est septembre 2022 Donc malgré tout Même si vous ne l'ouvrez pas Le produit Ne sera plus à utiliser Alors c'est de préférence Toujours Parce que c'est pas un produit Qui se consomme Comme un yaourt Ou comme du jambon Un truc comme ça Voilà Vraiment Je trouve appréciable Qu'il y ait maintenant Sur Parce qu'on en trouve Quand même de plus en plus Une date de vraie péremption C'est à dire que le produit C'est comme votre boîte de conserve Même si vous ne l'ouvrez pas A partir d'un certain moment Ce qui est mis dedans Ça va fermenter Ça va faire un truc pas bon Et ça ne va pas être mangeable Et bien là c'est pareil Vous avez une date de péremption Et je trouve que C'est très bien Qu'il y ait une vraie date de péremption Parce qu'un produit Même pas ouvert Ne peut pas se garder éternellement C'est pas possible Il y a un moment Il y a un truc qui va se passer A l'intérieur Il y a un truc qui va se passer Donc là Je trouve ça très bien Et je voulais vous le préciser aussi C'est pas normal Alors j'ai été obligée De tenir la caméra Et j'ai l'impression Que le fond est bleu Je ne sais pas ce que vous en pensez Ça va peut-être trop blanchir J'en s'y foutre rien C'est pas grave Puis j'ai mon siège qui descend Puis j'ai le cache de ma ring light Derrière Je devrais le mettre ailleurs Ça vous le verrez plus J'essaie de le cacher avec ma tête Mais ça ne marche pas Puisque je descends Bref Ensuite au niveau soins J'ai fait une belle découverte Des produits que j'avais Pour certains dans mes tiroirs Et pour d'autres que j'ai commandé De la marque avant Oui c'est ça Avant Donc j'ai commandé sur le site Alors c'était une vente privée Mais je ne sais plus laquelle Je vous le mettrai en barre d'info De toute façon J'avais choisi Puisque c'était un prix très intéressant Deux sérums Un sérum pour les yeux Un sérum pour le visage Et j'avais dans mes tiroirs Deux crèmes Donc la crème La suprême hyaluronique Acide anti-dioxydant Bon bref La crème suprême Antioxydante Deux jours et de nuits A l'acide hyaluronique Donc toujours de la marque avant Et j'avais aussi dans mes tiroirs La crème somptueuse Vivifiante Visage et regard De nuit A l'acide hyaluronique Donc celle-ci était plus axée Sur celle de nuit Et au niveau des sérums Donc j'ai pris Le Rose Radiance Qui est un sérum regard Éclat anti-âge A la rose Et à l'acide hyaluronique Et pour le visage C'est le ARN sérum anti-âge Lifting fermeté Donc j'ai commencé à l'utiliser Mais dans le coup j'ai arrêté Donc là sur ce produit là Je vais passer Pour l'instant je vais passer mon tour Je vous en parlerai quand je rattaquerai Et par contre le sérum pour les yeux Je l'utilise Je l'utilise tous les jours Même que j'ai le sérum pour le visage J'utilise le sérum pour les yeux tous les jours Et j'utilise les deux crèmes Aussi bien celle-ci pour soit le soir Soit le matin Et celle-ci uniquement pour la nuit Et je trouve que ce sont de super bons produits Alors je vous conseille d'essayer de les trouver Sur une vente privée Comme j'ai fait moi Surtout au niveau des sérums Parce qu'ils ne sont pas donnés Par contre ce sont des produits Que souvent on retrouve dans les box Si mes souvenirs sont bons Et qu'on retrouve aussi je crois peut-être Sur le site de Lookfantastique J'essaierai de vous mettre les liens De tout ce que je vous montre De toute façon en barre d'infos Et je trouve que c'est une marque Une très belle marque Qui promet ce qu'elle décrit C'est-à-dire que par exemple Je vais vous parler principalement de celui-là Parce qu'il est presque fini en plus La crème somptueuse Donc vivifiante visage et regard De nuit à l'acide hyaluronique Déjà ce que j'ai aimé C'est que c'est une crème Qui fait visage et regard Donc pas besoin de rappeler Qu'il y a encore un truc pour le regard Vous prenez ça et ça suffit Elle est assez épaisse Et elle se fond bien dans le visage Elle n'a pas d'odeur particulière Franchement les odeurs Je m'en fous un peu Ça sent le frais Voilà ça sent le frais C'est pas une crème qui sent Qui a une odeur entêtante Et cette gamme avant Je vous avoue que C'est pour moi Une très jolie découverte Que je vais continuer à découvrir Et que je vous en reparlerai plus tard Mais j'aime beaucoup vraiment Les effets que Enfin Le rendu de ma peau Quand je l'utilise Quand je ne l'utilise pas J'ai quelque chose qui me manque Donc je trouve que c'est une très belle marque Et c'est pour moi Une très belle découverte A voir par la suite évidemment Parce que là ça fait Que très peu de temps Dans le coup Que j'ai commencé à l'utiliser Donc je ne peux pas vous donner un avis Faire mes définitifs En deux temps trois mouvements Mais je trouve que c'est une très jolie marque Et je vous mettrai les liens En barre d'infos évidemment Au niveau maquillage J'ai fait quelques folies Ces derniers temps C'est pas bien Mais c'est comme ça J'ai voulu tester Deux bases pour le visage La première C'est celle de NYX C'est la Pore Filler Qui est comme ça Qui me fait beaucoup penser Au niveau de la texture A l'Instance Mousse De chez Clarins Alors on n'est pas du tout Sous le même tarif Ça c'est clair Donc c'est une base Qui Alors j'ai eu l'impression Qu'elle était siniconnée Au toucher Enfin c'est l'impression Que j'en avais Elle vient vraiment flouter Les pores C'est à dire que Vous avez vos pores Qui sont vraiment Très très bien estompés C'est une base Que je trouve Vraiment pas mal Par contre Dans le coup J'avais l'impression Que ma peau Se sentait un peu étouffée Donc je vais continuer A l'essayer Et voir Sur plusieurs fois Où je me maquille Les effets de la base Parce que maintenant Je mets une base tous les jours Avant je le fais Même avec une bébé crème Et voilà J'aime beaucoup cette base Elle est pas mal Mais j'ai un doute Sur le fait Qu'elle empêche Ma peau de respirer Quand même Donc je vous en reparlerai Mais celle-ci Est vraiment un tout petit prix Vous la trouvez Sur le site de NYX Et je crois Qu'on la trouve aussi Sur le site de LookFantastique Je vous mettrai aussi Les liens en barre d'infos L'autre base Que je suis en train de tester Et là vraiment Depuis pas très longtemps Puisque je l'ai reçu Que la semaine dernière C'est celle de Too Faced La Prime & Poreless Plus Qui est comme ça Vous avez certainement vu Sur plein d'autres vidéos Puisque c'est la base du moment Donc c'est une base correctrice Anti-pore pour le visage Même constat que l'autre C'est trop tôt Pour que je vous donne Un vrai avis Mais oui Elle vient flouter les pores Et le packaging Est très beau en soi Un packaging rose Avec l'embout doré C'est très très élégant Évidemment On est d'accord Que ça n'a rien à voir Avec ça C'est bien plus élégant Et le truc que j'adore Alors attends Je vais essuyer l'embout Mais vous avez un petit coeur au bout Je ne sais pas Si je vais vouloir vous montrer J'espère que vous l'aurez vu Mais l'embout c'est un petit coeur Je trouve ça excellent Je trouve ça trop drôle C'est sympa C'est mignon Mais ce n'est pas ce qui fait La crème en elle-même Ce n'est pas ça ce qui fait la base Une base pour les yeux Que c'est pareil J'ai acheté sur le site Je crois que c'était Filunix Mais je vous mettrai les liens De toute façon Puis je vais arrêter de vous le lire Toutes les 5 minutes Parce que ça ne sert à rien Puisque de toute façon Je vous mettrai les liens C'est celle de Nyx Donc c'est la Profit Donc c'est une base hydrofuge Pour les paupières Que celle-là par contre J'ai utilisée aujourd'hui Et aujourd'hui Donc j'ai utilisé la Too Faced Si ça peut vous donner Une idée du rendu Mais je trouve que Sur les vidéos On ne voit pas suffisamment Le rendu de la peau Et j'ai un rendez-vous Tout de suite après Cette vidéo Et je n'aurai pas forcément Le temps de vous faire Des zooms là-dessus Donc ça se présente comme ça C'est un embout Un embout mousse Comme ça Elle est couleur un peu chair Elle est assez claire Elle s'applique assez rapide Et ce que j'aime bien C'est qu'elle sèche vite Donc là je ne l'ai utilisée Que aujourd'hui Donc je ne peux pas vous dire Plus que ça Mais je vous en reparlerai Évidemment plus tard Et je vous dirai Ce que ça peut donner Ce qui allait bien Si elle n'est pas bien Je la mettrai peut-être Des fois dans des favoris On verra au moment Où j'aurai un vrai avis Et je vous en reparlerai Évidemment Au niveau fond de taille Anticerne J'ai deux marques Que j'ai acheté Ces derniers temps C'est la marque Benefice Et la marque Too Faced Et oui encore Too Faced Bah oui Le fond de taille Tout le monde en parle Alors je voulais essayer Je vais peut-être enlever L'emballage Donc je vais commencer Par Benefice Tiens Voilà Allez Je me lance Hop Donc je suis allée Chez Sephora Pendant qu'on pouvait encore y aller Il y a quelques semaines de ça Et je discutais Avec la vendeuse Et j'étais très attirée Par le Chez Peut-être de Tarte Le concealer Et elle me dit Vous savez C'est assez chant Machin et tout Donc en gros Elle ne me le vend pas Elle ne me le vend pas Elle ne me le vend pas Elle ne me fait pas essayer non plus Par contre elle me dit Par rapport à votre peau Par rapport à votre âge Parce que oui Même derrière le masque Elle a vu que je n'avais pas 20 ans Par rapport à ce que je cherchais Elle me dit Je vous conseillerais plutôt Donc de la marque Benefice C'est le Flawless Brightening Foundation Alors quand elle m'a dit Alors quand elle m'a dit Flawless Je dis non Je vous ai demandé Magnifiant Elle me dit Oui mais Il faut essayer Alors elle m'a donné Un petit échantillon D'ailleurs J'ai adoré Le magasin Sephora Dans lequel je suis allée C'est dans la galerie marchande De Saint-Pierre-Décor À Tours Dans le Carrefour Je crois que c'est Carrefour Avant ça s'appelait Continent Mais je crois que c'est Carrefour Je ne sais plus Je crois que c'est ça Et elle me dit Oui mais Il faut que vous testiez Alors elle m'a donné Des petits échantillons Donc j'ai trouvé ça super Elle m'a donné Des petits échantillons Dans des petits pots Comme ça Aussi bien pour l'anticerne Que pour le fond de teint Donc on a essayé la couleur Elle m'a donné la couleur Qui me correspondait Et ce sont des couleurs Sur lesquelles je ne me serais Même pas tournée J'avais peur que ce soit trop foncé Si un jour on peut ressortir Enfin j'espère quand même Il faut que vous essayiez Alors n'hésitez pas A vendre dans les magasins Qui testent sur votre pot Et qui vous donnent un échantillon Parce que moi je suis repartie Avec les produits taille normale Mais j'avais les échantillons Et elle m'a dit Vous gardez votre ticket Et si quand vous revenez chez vous Vous essayez Ça ne vous convient pas Vous nous le ramenez Et on change Donc je pense que Tous les Sephora fonctionnent pareil Mais renseignez-vous quand même avant On ne sait jamais On n'est pas à ça près Donc ce fond de teint Donc il est Flo-less Donc moi Flo-less Ce n'est pas ce que je veux Moi je ne veux pas de Flo-less Je veux du mat Je ne veux pas un teint lumineux Par contre je veux un teint hydraté Et elle me dit Ça va hydrater votre teint Alors c'est marqué Teint lumineux hydraté Et irréprochable Donc il est à base De pigments photochromiques Qui s'ajustent instantanément A la lumière Pour illuminer la peau Il y a des acides de fleurs Qui favorisent l'éclat du teint Et il y a de l'acide hyaluronique Qui aide à préserver L'hydratation de la peau C'est une tenue 12 heures Ils disent couvrance moyenne Bon après il y a plein de descriptifs Mais je vous laisserai aller voir Sur le site Donc c'est un flacon Pompe Comme ça Normal Il est Oui il est en vert Il est rose gold Et j'ai pris le concealer Alors là quand vous allez voir La couleur du concealer Il est vachement plus foncé Que la couleur du front de teint Et là je me suis dit Oh ça va pas aller C'est trop foncé si tu veux Je dis moi normalement Je prends un concealer Qui est plus clair Et elle me dit Pas vous J'ai commencé à pas moi En plus je plaisantais Mais elle était très gentille La vendeuse Elle était vraiment adorable Non mais elle me dit Moi je vous conseillerais Vraiment un anti-cerne Qui est pour votre peau Votre carnation Bon alors celui là Il est en teint de 4 En teint de 4 Ça a pas de nom Ah je vous ai pas dit Le fond de teint Il a un SPF de 15 C'est la teinte 4 Mais elle a pas de nom Donc ça a pas de nom Bref c'est une teinte 4 Donc c'était une couleur Merde Bon bah je crois que c'est tombé Ça me sent pas plus J'avais peur Soit trop foncé Et je rentre à la maison Et je me suis dit De toute façon Avec les lumières de la maison C'est pas les mêmes lumières Que dans le magasin Ça va pas le faire Et bah ma fois ci Ça l'a fait Donc bravo la vendeuse Parce que tu as tout Tu as tout bon Alors attends J'arrive pas à enlever L'anti-cerne de l'emballage L'anti-cerne Qu'elle m'a recommandé Donc elle m'a donné La même marque Donc c'est le Boeing De Benefit Et moi je le connaissais pas Sous ce packaging là Je le connaissais Sous le pot Et j'avais moyennement aimé Donc elle me dit Vous allez voir Il est génial Pour vous Je suis sûre Que c'est ce qu'il vous faut Donc pareil On fait le test Alors quand je vois La couleur selon l'emballage Je lui dis C'est trop foncé Et en fait C'est nickel Et je vous assure C'est nickel Il est de la même couleur Que ma peau Il est pas plus clair Que le fond de teint Que je vais appliquer avant Qui lui aussi Est de la même couleur Que ma peau Mais il est de la même couleur Par contre maintenant Que j'ai essayé Et que j'ai essayé plusieurs fois Puisque dans le coup Je le mets tous les jours Avec ma bébé crème C'est mieux pour moi Que j'ai quelque chose De au moins De la même couleur Que ma peau Ou que mon fond de teint Une chose de plus claire En fait ça jure Je me suis rendu compte Donc par rapport à mon âge Et je pense qu'on fait aussi En fonction de son âge Il ne faut pas forcément plus clair Vous allez voir Les produits que je vous montre Après J'ai pris plus clair Mais je remarque Que quand je mets ça Ou quand je mets ça Et ma bébé crème J'ai vraiment Quelque chose qui colle En fait ça match Ça match Sur moi ça marche Ça match peut-être pas Chez tout le monde Mais sur moi ça match Essayez Quand on va pouvoir y retourner D'essayer de le faire Parce que Vraiment Je trouve que Le fait de tester Dans le magasin Et si en plus Elle est assez sympa Et qu'elle fait son job Elle va vous filer un échantillon Et vous allez vérifier Finalement ça vous convient C'est le meilleur moyen Je trouve Pour choisir votre couleur De fond de teint Parce qu'aujourd'hui Il y a tellement de fond de teint différents Tellement de couleurs De sous teintes C'est bien qu'il y ait plein Qu'il y en ait 40 teintes par exemple Ou 50 teintes dans le même produit Mais il faut pouvoir trouver le bon Et ça c'est plus compliqué Le concealer C'est le Boeing Qui est Alors attendez Ils disent Un camouflage de qualité Et quasi insoupçonnable Et ça c'est vrai Oui On a un camouflage Mais on n'a vraiment pas Cet effet matière Et ça je kiffe D'une légèreté surprenante Cet anti-cerne liquide A très haute couvrance Et à longue tenue Dissimule Cerme Imperfection Irrégularité Du teint Le tout Sans effet de matière Tenue 24h Et les water Donc cet anti-cerne Moi que j'ai en teinte numéro 7 Qui au pas Enfin sur le moment Il m'avait paru trop foncé Finalement il n'y est pas Et je l'aime beaucoup Parce qu'en plus J'ai l'impression Alors on n'a pas cet effet matière Oui Il vient camoufler la couleur des cernes Donc c'est très bien Et je trouve qu'il ne l'assèche pas En plus Sous mes yeux Donc c'est encore plus génial Ensuite de la marque Too Faced J'ai voulu tester Le Born This Way Matte Qui est sorti là Il n'y a pas très longtemps Dont tout le monde a parlé Donc il y a une tenue 24h Alors attends Où c'est que je trouve la boîte C'est un fond de teint Longue tenue Ultime 24h Il est à l'eau de coco Alors il est enrichi A l'eau de coco Qui permet de reconstituer délicatement Les niveaux d'humidité de la peau Donc même s'il est mat Il n'est pas censé avoir Ce côté asséchant Il est à la rose des albes Qui favorise la santé Et l'élasticité de la peau Et il y a de l'acide L'anuridique dedans Qui offre un teint plus brille Plus lisse et rajeunit Ce fond de teint Matte sans huile Tenue 24h Estompe habilement La démarcation Entre peau et maquillage Notre formule matte Préserve parfaitement Sa couleur Tout en dissimulant Les imperfections Pour révéler Une peau matte Et naturellement impeccable Toute la journée Une tenue si légère Et une couvrance si indétectable Que le monde entier Pensera simplement Que vous êtes Bordy Soyez Bon ben Que vous êtes née comme ça Je suis née comme ça Je suis née photoshopée Non je déconne Bref Donc il y a plein d'infos Évidemment sur le packaging Mais je ne suis pas là Pour vous blader Ce qui est marqué dessus Donc c'est un finco pompe En vert Et j'ai pris Un concealer Alors là C'est C'est peut-être du vert Je crois C'est peut-être du vert Alors j'ai pris la teinte Warm nude Parce que Je me suis fiée Alors au visuel Celui-là Je ne l'ai pas pris Sur Je ne l'ai pas testé Celui-là Avant Quand je l'ai acheté J'ai pris Je l'ai commandé Sur Je vous le mettrai En barre d'infos Je ne l'ai pas pris Sur Sephora Parce qu'il était plus cher Je crois que je l'ai pris Sur Look Fantastic Une couleur Assez foncée Et quand je l'ai appliqué Parce que je l'ai mis Aujourd'hui Pour l'instant Ma peau Je n'ai pas l'impression Qu'elle brille Pour l'instant On verra ce soir Quand je l'ai appliqué C'est vrai qu'on a Une sensation mat Pas immédiate Ça met quelques minutes Le temps que ça se matifie Je n'ai pas trouvé Qu'il avait tourné Viré et tout La couleur Je ne suis pas sûre Que ce soit totalement la bonne J'aurais voulu quelque chose D'un peu plus jaune Et je pense que Je n'ai pas pris La bonne teinte Et pour l'anti-cerne Donc j'ai pris Le bandy-souet Un correcteur Sculptant multi-usage Qui corrige Sculpte les contours Réhausse et rectifie Alors moi Je l'ai appliqué Juste là Et puis un tout petit peu Sur mon nez J'ai pris la teinte Shortbread Parce que je crois Que je n'ai pas eu le choix Sur le site Il y en avait que deux teintes Donc j'ai pris Elle est plus claire Vous le voyez de là C'est sûr C'est plus clair Mais finalement Ça ne jure pas Parce que je trouve Que ça se fond bien Dans la peau Et quand on le travaille Suffisamment longtemps Pour le faire Je trouve que le résultat Est vraiment pas mal Donc ce fond de teint Je vous en reparlerai plus tard Parce que là Je viens de le mettre Que ce matin Et l'anti-cerne aussi Donc je ne peux pas vous dire Donc je vous en reparlerai Mais peut-être Qu'il vaut le coup Quand même Peut-être qu'il vaut le coup Quand même Ça faisait longtemps Que je voulais La houppette De Linda Halberg Dont vente Marion Caméléon Tout le temps Et elle était tout le temps Out of stock Sur le site de Biotibé Et là Elle est une réassort Donc je l'ai prise Alors je l'ai utilisé Et enfin le coup pour maquiller Et Marion Tu as raison Tu ne regarderas pas mes vidéos Mais ce n'est pas grave Je te dis tu Je me permets Ça tu ne regarderas peut-être pas Ou tu ne regarderas pas tout court Vraiment C'est génial Alors Elle vaut 13 euros Et des bananes Mais c'est un super génial C'est un super bon produit C'est génial Je suis ravie de la découverte Et j'en ai acheté deux Et je ne regrette pas du tout C'est vraiment C'est un truc génial Pour appliquer la poudre Vraiment c'est génial Alors Ça se démonte Enfin ça se démonte Pas avec un tournevis Mais en fait Vous avez la partie houppette Qui est ultra doux C'est génial Et dedans vous avez une mousse Et en fait Tout se lave séparément Donc Je suis ravie de cette découverte Là par contre J'en suis sûre C'est un produit Je ne regrette pas du tout D'avoir acheté Donc je peux vous parler tout de suite C'est génial Dans le même type de produit J'ai voulu essayer Parce que sur le site Il y avait de la marque Beauty Blender Un genre de houppette Comme ça Pour aussi appliquer la poudre Alors vous avez un côté Très dufteux Et un côté qui ressemble Un petit peu à peau de chamois Apparemment ce côté là On l'utilise plus facilement On retouche sur la journée Et celui là Pour appliquer la poudre Je n'ai pas encore testé ça Je vous en reparlerai Mais ça existe aussi Le Beauty Blender La marque Beauty Blender Fait ce type de produit aussi Et je suis assez curieuse De voir si ça marche Ça arrive dans un petit sachet zip Comme ça Et si je ne me trompe pas On applique la poudre Avec le côté Voilà pelucheux Mélanger et retoucher La poudre Avec le côté Fauve en dindoux C'est une traduction A mon avis Qui n'est pas forcément La bonne Mais on va dire C'est ça Donc ça je vais essayer Je vous en reparlerai Première avec deux palettes Que j'ai pris sur le site De Beauty Bay Donc oui j'ai fait des craquages Sur le site Beauty Bay Parce que je trouvais Qu'ils avaient des produits géniaux En fait ma première commande C'était ça C'était la palette En collaboration avec Niki Tutorial Qui est juste une petite tuerie Je tenterai de vous en reparler Mais je Je vais vous ouvrir Comme ça Pour que vous ayez Un aperçu Attends Je vais enlever ça Je vais enlever Le plastique Je vais mettre Les miroirs Comme ça Les couleurs Sont juste magnifiques La pigmentation Est au rendez-vous Ça se travaille facilement On a l'impression D'avoir des contenants Énormes Je vous referai Une autre vidéo Sur cette palette Là Mais je me suis maquillée Dans les vidéos Vous allez voir par la suite Dans les tons verts C'est cette palette là Que j'ai utilisée Et en plus Elles arrivent ultra bien protégées Vous avez un carton Vous avez du papier bulle Et la palette à l'intérieur Autant dire Que ça peut même pas arriver Avec assez Ça je trouve que c'est génial Et c'est un tout petit prix Alors que ce soit celle-ci Ou celle-ci C'est des tout petits prix Vous avez une qualité Une pigmentation Et en plus Les fards s'estompent super facilement Donc même les couleurs Vertes et bleues Qui sont des fois Compliquées à estomper Vraiment c'est un pur bonheur Je vous en parle maintenant Je le mets en découverte Plus facilement Enfin Qu'en produit Que j'ai testé longtemps Mais pour l'instant J'ai utilisé une fois Enfin deux fois celle-ci Elle est géniale Celle-ci Je l'ai utilisée aujourd'hui Pour me maquiller Excusez-moi je pose d'autres Elle est géniale aussi C'est la Comment elle s'appelle déjà ? La Book of Magic Donc c'est la toute nouvelle palette Donc c'est la marque Beauty Bay Cette fois toute seule Vous avez à chaque fois Un super méga grand miroir Vous avez les fards Qui sont là Que j'ai utilisé aujourd'hui Alors aujourd'hui J'ai utilisé les teintes Plus marronnées Donc j'ai utilisé Amulet Manifest Yanish Et Stardust Et en point interne J'ai utilisé Alchimie Ce sont des fards Ultra pigmentés Qui se travaillent Mais d'une facilité Déconcertante Je pense que Je ne sais pas si je vous ferai un tuto Parce que de vous à moi C'est super long à monter Et puis je ne suis pas la meilleure Pour faire des tutos Mais je pense que je vous en reparlerai plus en détail Avec des swatchs Ou alors je ferai un article sur le blog Je ne sais pas trop encore Par rapport au temps que je vais avoir Mais ce sont des palettes Génialissime Puis alors regardez-moi Le souci du détail Avec la brillance et tout C'est génial Je kiffe La marque Beauty Bay Je pense que ce n'est pas Les dernières palettes Que je vais acheter De chez eux Parce que non seulement Elles sont à un prix très raisonnable Mais vous en avez pour votre argent Je ne sais plus combien ils font les fards Je vais marquer sur la boîte Là vous avez Donc vous avez 20 fards à l'intérieur Et ils font 1,4 g chacun Pour celle-ci Qui tutoriel Vous avez 20 fards aussi Et ils font 2,3 g M'entend dire que c'est énorme Parce que si je prends une palette Tiens je vais prendre celle-là Qui est juste à côté de moi Si je prends la palette De Kate Vendy Qui s'appelle KVB maintenant Celle-ci Vous avez 8 fards Qui font 1,1 g Donc déjà Il y en a moins Dans celle-là Donc vraiment Pour le prix Je trouve que c'est Un truc de fou Et en plus Vous avez La pigmentation Est génialissime Je me suis maquillée Avec aujourd'hui Et c'est juste génial Bon je vais arrêter là-dessus Je vais clôturer cette vidéo Je vous fais évidemment Plein de bisous Je vous retrouve par la suite Pour des vidéos Que j'ai pré-filmées Enfin que j'ai filmées Il y a quelques temps Il y a une dizaine de jours maintenant Et j'espère que ça vous plaira Je vous fais plein 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 de bisous Portez-vous bien Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501